La Grèce, si j'ose dire, la petite Grèce, championne d'Europe junior à Thessalonique, il n'y a que quelques mois, et c'est un groupe étonnant qui va sans doute vous convaincre par la vitalité, le dynamisme, mais aussi une excellente chorégraphie sur une musique de Kassivios Kostastos, c'est un compositeur grec, Passion for Passion. C'est tout nouveau. Synchronisme parfait entre les persos, un croisé avec les massues. C'est une musique très dynamique. Il correspond au tempérament de ces jeunes filles qui ont appris à l'école dès leur plus jeune âge, en choisissant la Grèce, à trouver leur caractère et leur personnalité. C'est très important dans les ensembles d'être très très synchro au niveau des gymnastes. Ça compte énormément. J'aurie fait très très attention à ça. Il faut regarder et les chutes et l'ensemble. Ils demandent moins de capacité physique aux ensembles. On peut constater qu'elles ont un petit peu moins de souplesse. Mais il faut qu'elles soient parfaitement ensemble. C'est très très important. Voilà, vous l'avez noté sur ce superbe plan aérien de Françoise Boulin. Toutes les fautes sont perceptibles lorsqu'un cerceau est légèrement en retard. Très bien. On va croquer sur les jambes. C'est surtout à l'intérieur de la jambe. Petit déséquilibre d'une des concurrentes grecques qui va coûter quelques centièmes. Mais bon. Il n'y a eu aucune grosse grosse chute dans cet exercice. Malgré tout. Voilà donc la Grèce qui a une moyenne d'âge de 14 ans. Elles sont toutes exactement au même poids. Ou presque à quelques cent grammes près. Taille idéale pour ce genre d'exercice. Un mètre soixante-cinq. À peu près, oui. Et en revanche, pour les solos, puisque en dehors de l'ensemble, vous savez que la GRS présente les finales individuelles. Là, il n'y a pas de limite de taille. On a vu des jeunes filles d'un mètre quatre-vingt se présenter souvent sur le praticable et dégager une telle silhouette, une telle amplitude que, parfois même, on arrive à oublier les difficultés en tenant compte, justement, de l'évolution corporelle. C'est vrai que les jeunes filles sont très, très grandes actuellement et surtout très fines, ce qui les allonge sur le praticable. Et bien, pour l'instant, dans cette finale, la Bulgarie est en tête devant l'Espagne et la Biélorussie, quatrième la France et la Grèce, sixième. Et maintenant, c'est Elena Vitrichenko, la belle ukrainienne. Et maintenant, c'est l'œil de l'œil de l'Espagne.